Musique C'est au nom de la maire du 5e arrondissement, Florence Leftout, que nous nous réjouissons et c'est effectivement tellement important d'avoir une information scientifique de qualité et à l'heure d'aujourd'hui c'est véritablement essentiel. Voilà, donc je suis très heureuse d'accueillir Franck Rameux, qui est donc directeur de recherche au CNRS, qui est professeur attaché à l'école normale supérieure, un voisin, qui travaillait donc au laboratoire de sciences cognitives et psycholamistiques, institut de l'étude de la cognition, donc à l'école normale supérieure, au sein duquel vous dirigez l'équipe d'éloignement cognitif et pathologique. Et puis vous êtes également co-directeur du master en sciences cognitives, et puis vous êtes membre du conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a été donc mis en place par l'actuel ministre de l'enseignement, et je vous livre mon point de vue, je pense que c'était vraiment très important, qu'il y ait un conseil scientifique pour l'éducation. Et puis par ailleurs, vous êtes également membre du comité de parrainage de la FIS. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors ce soir, nous allons parler d'intelligence. L'intelligence humaine, pas l'intelligence artificielle, je ne sais pas s'il y en a qui sont oubliés. Alors déjà, ce n'est pas une notion si facile à définir. Comment sait-on si quelqu'un est intelligent ou pas ? Comment sait-on si nous-mêmes nous sommes intelligents ? Et qu'est-ce que ça peut bien nous grandir ? A ce sujet, comme disait Coluche, l'intelligence chez l'homme, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Est-ce que ça se mesure avec le QI ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, ou une caractéristique des individus depuis la naissance ? Y a-t-il des gènes à l'intelligence ? On sait bien que les neurones sont les unités élémentaires de l'intelligence. Le plus difficile, c'est de leur donner un nouveau travail en équipe, disait Grégoire Lacroix. Et donc, plus heureux lorsque l'on est intelligent, enfin, plus intelligent. En tout cas, j'espère que vous vous sentirez tous plus intelligents à la fin de cette conférence. Même si l'intelligence, ce n'est pas ce qu'on sait, dit ce que vous apprendrez ce soir, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Jean Piaget. En tout cas, merci d'avance à le professeur Gramut de nous apporter un éclairage sur le sujet. Il va nous présenter sa conférence pendant environ 1h15, suite à quoi nous avons une séance de questions. Franck, c'est à vous. Merci Jean-Jacques, merci Laphis pour l'invitation, merci Madame Stoppagnonnet pour l'accueil à la mairie du 5e dans cette salle magnifique. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons choisi ce sujet un petit peu provocateur, un faux et un toxe sur l'intelligence. J'ai trouvé que c'était une bonne manière finalement de lancer le sujet, puisque ça fait quand même quelques années maintenant que je m'exprime sur le sujet de l'intelligence, que j'écris des choses sur Internet. Et donc, évidemment, je vois revenir de manière récurrente, un peu toujours les mêmes remarques, les mêmes affirmations. Et je me suis dit, si j'en faisais un petit peu la collection, et puis on va voir ce qu'on peut répondre. Donc voilà, j'ai dressé une liste que voici. Alors, on pourrait en mettre d'autres. Et voilà la liste que j'ai faite pour ce soir, tous les sujets que je vais m'efforcer de couvrir. J'espère que j'arriverai jusqu'à la fin. Mais sinon, vous pourrez relancer au moment des questions. Donc voilà, on démarre. Évidemment, il faut démarrer par des définitions. L'intelligence, c'est quoi ? Et si on pose la question ici dans la salle, il y a 300 personnes et j'aurais probablement 300 définitions de l'intelligence. Chacun à la sienne, chacun a son idée là-dessus. Et donc, par exemple, les réponses courantes qu'on va obtenir, par exemple, ça serait la capacité à faire des raisonnements abstraits, ou encore la capacité à s'adapter à des situations nouvelles, ou avoir une grande culture peut-être, ou est-ce que c'est juste ce que mesurent les tests, ce qu'Alfred Binet avait dit sous forme de boutade. Bon, on peut encore en inventer plein d'autres. Ce qui est important de réaliser, c'est que c'est avant tout un mot du langage courant. L'intelligence, le mot a existé bien avant qu'on le conceptualise de manière scientifique. Et il correspond avant tout à une intuition, une intuition que chacun de nous se fait sur les autres. Et donc, voilà, c'est avant tout une notion intuitive, un mot du langage courant qui n'a pas forcément de caractère scientifique. Et donc, ce qu'on va devoir faire dans la recherche en psychologie, comme on le fait dans la recherche en physique, c'est de commencer par redéfinir les concepts d'une manière qui a une validité scientifique. On l'a fait en physique, par exemple, pour les concepts de force, de température, etc. En psychologie, c'est pareil. On a des tas de mots du langage courant pour désigner ce que nous faisons dans notre tête, mais on ne peut pas juste s'appuyer dessus. On est obligé aussi de leur donner une définition plus précise, qui est parfois assez différente de celle du sens commun. Alors, voici une définition un petit peu plus sophistiquée, qui est celle qui a fourni une grande chercheuse américaine sur l'intelligence, qui s'appelle Linda Cotts-Fredson, et qui est, je pense, à ce jour, on va dire, la définition académique la plus élaborée, la plus consensuelle de l'intelligence, et qui dit que l'intelligence, c'est une capacité mentale très générale qui implique, entre autres, la capacité à raisonner, planifier, résoudre des problèmes, penser de manière abstraite, comprendre des idées complexes, apprendre rapidement et apprendre à ses expériences. Alors, vous voyez, c'est étonnant. On voit que déjà, l'intelligence, ce n'est pas une chose, c'est beaucoup de choses différentes. Alors, c'est une définition qui est très bien, qui est probablement aussi bonne qu'on puisse donner, finalement, dans le langage humain, mais ça reste une définition de quelqu'un à sortir du chapeau comme ça, même si c'était vraiment quelqu'un de très expert. On va dire que cette définition, ça représente un accord d'experts sur la manière de verbaliser en mots ce qu'on veut dire par le concept d'intelligence. Mais il ne suffit pas d'écrire ça pour avoir donné une véritable définition scientifique à l'intelligence. Donc, maintenant, je vais essayer de vous montrer, finalement, quelle est la base scientifique de la notion d'intelligence. Et cette base scientifique, elle remonte à un petit peu plus d'un siècle avec les travaux de Charles Spearman. Donc, en fait, ça s'est développé en parallèle, finalement, entre la France et Alfred Binet, qui était quasiment la même année, pas très loin d'ici, à la Sorbonne, en train de développer les premiers tests d'intelligence. Et en parallèle, Charles Spearman, en Angleterre, qui ne développait pas des tests d'intelligence, mais il mesurait les compétences scolaires. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les compétences scolaires mesurées sur un grand nombre d'enfants dans pas mal d'écoles, eh bien, ils étaient corrélés entre eux. Les notes étaient corrélées entre elles, et c'est ce qui est représenté ici dans ce tableau de corrélation. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des indices de corrélation entre différentes matières. Donc, par exemple, entre le français, classique, ce sont les lettres anciennes, le français, l'anglais, les mathématiques, et puis aussi des tests de discrimination auditive et musicale. Donc, aussi des choses qui ne sont pas purement scolaires. Et donc, ce que vous montrent ces coefficients de corrélation, on va en voir un certain nombre pendant la conférence, si c'était 1, ça serait identique, si c'était 0, il n'y aurait aucune relation entre les variables, et si c'était moins 1, ça serait identique, mais aussi de près, ça serait corrélé négativement. Donc là, vous voyez que ces corrélations, elles sont toutes élevées, elles sont proches de 1, et elles sont toutes positives. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les élèves qui sont moins dans une matière, en général, sont aussi bons dans d'autres matières, et les élèves qui sont moins bons dans une matière, ils sont aussi moins bons dans les autres matières. Donc, c'est ça que veulent dire ces corrélations. Et ça, c'est une découverte remarquable. Et à partir de là, donc là, je vous le représente en deux dimensions, si vous voulez, imaginez, vous avez le français, les notes en français sur l'axe des X, et les notes en maths sur l'axe des Y, et bien, vous avez une corrélation entre les deux. Chaque point représente un élève, et donc, les élèves qui ont des bonnes notes en français, qui sont vers la droite, ils ont aussi en moyenne des bonnes notes en maths. Ils sont bons sur l'axe des Y, et les moyennes et les enfants sur B. ou des bonnes notes en maths, ils ont en général des bonnes notes en français, même si, évidemment, ça n'est qu'une corrélation, ça vaut en moyenne, et il peut y avoir des exceptions dans tous les coins du graphique. Donc, c'est ça qu'il a découvert, c'était que les notes, dans toutes les matières, étaient corrélées. Et il a essayé d'en faire une modélisation mathématique, et en fait, il a inventé un nouvel outil mathématique, statistique, qui s'appelle l'analyse factorielle, pour rendre compte de cette caractéristique. En fait, ce qui s'est dit, c'est que finalement, puisqu'on a une mesure sur l'axe des Y qui est très corrélée avec l'axe des X, et bien finalement, si on essaye de trouver une dimension sur laquelle la plupart des différences individuelles se retrouvent, et bien on voit bien, c'est cet axe-là qui est la ligne de régression, et que je vous mets ici en rouge. Donc finalement, si on fait un changement de repère, si on fait tourner le repère de manière à se situer sur cet axe rouge, et bien on a là l'essentiel de la variabilité entre les individus. Et pour faire ce changement de repère, on fait juste une combinaison linéaire de la première et de la deuxième variable, une moyenne pondérée des deux variables, et on se retrouve avec un score moyen, ici, moyenne pondérée des notes en français et en maths, qui permet de prédire très bien à la fois les notes en français et les notes en maths. Donc voilà, il avait inventé l'analyse factorielle. Et donc, ce facteur qu'il a identifié, ce facteur commun, il appelait ça le facteur G pour General Intelligence, l'intelligence générale. Donc, définie dans le terme statistique, que certains d'entre vous apprécieront et que les autres peuvent ignorer, c'est la première composante principale de l'analyse factorielle des scores dans toutes les matières ou dans tous les tests. Et ça revient à faire une moyenne pondérée des scores qu'on a dans tous les tests. C'est ça qu'on appelle le facteur G. Et ce facteur G, il explique 30 à 50 % de la variabilité des scores dans tous les tests qu'on aura moyennés ainsi. Parce qu'ils sont corrélés positivement. Et donc, c'est ça qu'on va appeler l'intelligence générale. On est, on va dire, fondé à appeler ça l'intelligence générale, puisque finalement, ça représente la part commune de la performance dans tous les tests, dans toutes les fonctions cognitives. Alors, Spearman l'avait fait pour des compétences scolaires. Et bien entendu, aujourd'hui, ça se fait avec des tests qui essayent de capturer des fonctions cognitives précises. Donc aujourd'hui, dans la batterie de QI classique la plus utilisée dans le monde, la batterie de Wexler, on utilise une dizaine de tests, il y en a une quinzaine en tout, qui essayent de sonder tout un tas d'aptitudes différentes. Mais après, c'est exactement la même démarche. On constate que ces différentes aptitudes sont corrélées entre elles positivement. Et par conséquent, il est possible, en faisant cette analyse factorielle, d'en extraire ce facteur G, ce facteur général, qui résume le mieux, finalement, la performance dans tous les tests. On n'est pas obligé de ne faire que le calcul du facteur G. On peut aussi faire une autre forme d'analyse factorielle qui va identifier plusieurs sources de variances. Parce que finalement, au sein de tous ces tests qui sont corrélés, il y en a certains qui sont plus corrélés entre eux que d'autres. Par exemple, vous avez ces tests de similitude et de vocabulaire, ils sont très fortement corrélés entre eux, plus qu'avec les tests de Qube et de Puzzle. Et donc, on peut dire que c'est le test qui forme un facteur de compréhension verbale. Alors que les tests de Qube et de Puzzle, ils forment un test de compétence visuospatiale. Et donc, on peut identifier à peu près cinq facteurs ou cinq indices de capacité cognitive distincte qui capturent l'essentiel de la variabilité dans tous les tests. Mais après, si on regarde les corrélations entre ces cinq facteurs, on trouve que, à nouveau, ils sont corrélés positivement, ce qui permet de recalculer à nouveau ce facteur d'intelligence générale. Donc, si vous voulez, on a le choix, finalement, du niveau de grain dans lequel on va dans la description des fonctions cognitives. On peut aller dans le détail de chaque test. On peut extraire des grands facteurs de fonctions cognitives ou on peut choisir de n'extraire qu'un seul score, qui est le facteur d'intelligence générale. Les multiples corrélations positives entre mesures des fonctions cognitives, c'est une découverte empirique. Ça aurait pu ne pas être comme ça. Spearman aurait pu découvrir que les moyennes que les élèves avaient dans différentes matières n'étaient pas corrélées en train, elles étaient complètement indépendantes les unes des autres. Et par la suite, avec les batteries de tests, on aurait pu découvrir que les performances dans tous les tests, dans toutes les fonctions cognitives, étaient totalement indépendantes les unes des autres. Et si ça avait été le cas, ça aurait été difficile de parler d'intelligence générale, parce que chaque fonction cognitive aurait été distincte des autres. Mais parce qu'elles sont corrélées positivement et qu'on peut extraire ce facteur G, alors on est véritablement fondé à parler d'un facteur commun à toutes les fonctions cognitives et de parler d'intelligence générale. Et c'est donc cette découverte, cette manière de quantifier le facteur commun à toutes les fonctions cognitives qui fournit finalement une véritable assise scientifique à la notion d'intelligence. Alors après, vous pouvez retourner à vos définitions verbales, etc., qu'on avait vues au début, et vous demandez est-ce que ça correspond bien à la définition intuitive que j'avais ? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ça la définition scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone Affice Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt !